Bonjour Je m'appelle Mbol Birantiam Je suis mannequin à l'agence Africa Fashion Gate de Louga Avant tout, c'est un métier noble je veux dire J'ai commencé avec un casting qui a été organisé par Nicolas Paparousseau qui était venu à Louga C'était mon premier jour je pense Donc je suis venu, ils m'ont expliqué C'est là que tu fais les pauses, tu t'arrêtes ici Et je suis venu, j'ai participé au casting Et j'ai été sélectionné pour un défilé qui devait se passer au Milan Et ça n'a pas abouti malheureusement Mais bon, ça a été un plaisir vraiment de participer Et pour ma première fois d'être sélectionné pour un grand défilé international Il y en a pas trop je peux dire Il y en a pas trop je peux dire Parce que à part les critiques Et genre tu fais le mannequin à Tu veux faire le mannequin à Waouh, le mannequin à Il y a plein de trucs Que certains gens qui connaissent pas ce que c'est que le mannequin à Voilà quoi Il parle des trucs Donc toi-même Il te dit Ben Où il sort ces mots-là C'était Je pense C'était Après le casting De Nicolas Peppa-Rousseau J'ai été J'ai été A Jaegenshaw Pour le Zig 3day Fashion Je pense que c'était là mon premier défilé Avec Bino Création Je dirais deux Look of Fashion Week Et Festi Mod C'est comme un lutteur qui va à l'arène Il se prépare sur tous les plans la concentration, comment dirais-je, la concentration, les chaussures, comment faire les poses, genre voilà quoi. Il y a un tas de trucs que le mannequin doit se préparer pour aller à un défilé. Je peux dire la relation, la relation, la bonne relation que tu as avec des gens et à chaque défilé que tu ailles, tu rencontres de nouveaux stylistes, de nouveaux mannequins et tu as plus d'expérience sur ta vie professionnelle. C'était la patience, en fait. Il fallait que j'aie la patience pour parvenir à arriver là où je suis aujourd'hui. Un ingénieur en agronome parce que là, je suis un technicien agronome, je suis dans ce domaine pour l'instant quoi. Je ne dirais pas un idole, mais je dirais des idoles parce qu'il y a Gaudia que je suivais dès que j'avais eu, j'avais pris la décision de débuter le mannequin, je suivais Gaudia, Ifa Daimon, Papisco et plein d'autres mannequins quoi. J'aime le rap, le rap ouais, hip hop. Tiens vous, tiens vous Gage. Ouais, le goût de ça, c'est autre chose. Ça reste beaucoup parce que il y a un niveau où on devait dépasser actuellement parce que si vous partez en Europe, les mannequins ont, comment dirais-je, ont de la valeur là-bas. Les mannequins ont de la valeur. Bon, pour le Sénégal bon, ici le mannequinat n'est pas à un certain niveau quoi. Chacun a sa vie personnelle. Chacun a sa vie personnelle, tu vois. Donc moi je ne peux pas dire à une personne de faire ceci ou de faire ça. Tout ce qui me concerne, c'est ma vie personnelle. Je l'amène comme il se doit en fait. Pour que toute personne, me voyant sur un truc, me respecte quoi. Moi je me disais, je me disais avant de me lancer sur le mannequinat, donc je me disais, si le mannequinat est quelque chose de mauvais, de quelque chose de mauvais, quand je m'y lance, les gens qui avaient l'habitude de le critiquer, devront se dire, ah, Bolbiran il est dans le mannequinat. Donc voilà, le mannequinat est bon maintenant, tu vois. Être vraiment un mannequin international, à la fois être un ingénieur en agronome, voilà quoi. C'est avoir la passion, aimer le mannequinat, être patient, être calme, et être prudent surtout, surtout la prudence, s'agence là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...